Bonjour et bienvenue dans Libre Entreprise, votre rendez-vous économique et abdomadaire. Arriver à se faire connaître quand on lance son activité n'est pas une chose facile. Mais en plus, tester son produit pour savoir s'il correspond à la demande est une véritable préoccupation pour l'entrepreneur en air. Aujourd'hui, Moéa a imaginé un rendez-vous original. Moéa cherche toujours à lancer sa marque à moindre frais. Aujourd'hui, elle a imaginé une solution. Pour le lancement de ma marque, j'aimerais trouver un moyen de me faire connaître à moindre coût si possible. Donc là, je vais rencontrer Virginie qui travaille dans une société d'événementiel. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Virginie. Oui. Je t'écoute. En fait, je viens de voir parce que j'ai comme projet de créer mon entreprise et plus particulièrement une marque de vêtements. D'accord. Et je voulais connaître un peu les moyens de se faire connaître justement. De se faire connaître. À moindre coût. Nous, notre activité, c'est l'événementiel, donc c'est les foires et les salons. C'est un des meilleurs moyens quand on se lance car on a un rapport direct avec la clientèle. Donc ça te permettra en peu de temps d'avoir un retour sur les produits que tu as lancés. Ce qui va être important pour toi, c'est vraiment de choisir l'événement qui va toucher ta cible directement. Avec les éléments que tu te donnes, moi j'aurais plus tendance à te pousser vers un salon de la femme. Donc si tu veux avoir un aperçu déjà de ce qu'on peut donner ton produit, je pense que sur ce genre d'événement, tu auras un retour rapide. Tu vas pouvoir profiter aussi de la présence des autres exposants. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont aussi dans ton cas ou qui sont passés par l'étape dans laquelle tu es aujourd'hui. Seulement voilà, une participation à un salon a un coût. Et Moéa manque de moyens. Nous sur nos foires, maintenant on propose des prix justement un peu spécifiques, un peu spéciaux pour des gens dans ton cas. Donc pour te donner une idée, pour 70 000 francs, tu peux être présent pendant 5 jours sur une grosse foire où on reçoit à peu près 60 000 visiteurs. Le tarif, c'est bien, mais il en faut un peu plus pour séduire Moéa. L'avantage aussi sur nos manifestations, c'est qu'on a des partenariats presse et télé et qui se penchent souvent sur les nouveaux exposants et les nouveaux produits. Ok, mais sans que des salons et foires, vous ne faites pas d'événementiel comme des défilés ou des trucs comme ça ? Si, on fait également au salon de la femme. Le jeudi soir, on a proposé que pour les exposants un défilé de mode. On s'occupe de la logistique et de la communication. Voilà, ça leur fait une vitrine supplémentaire et c'est vrai que souvent, ça a des très bons retours. A la fin de l'entretien, nous avons demandé à Virginie si Moéa avait choisi le bon moyen pour se lancer. Je pense qu'effectivement pour elle, c'est un bon moyen de lancer sa marque et sa ligne. C'est vraiment une étude de marché à taille humaine. Sachez qu'en plus du coulis et à l'inscription, il vous faudra anticiper d'autres dépenses en termes d'aménagement du stand ou de renfort de personnel. Le salon reste toutefois une alternative efficace dans le cadre d'une étude de marché. Dans un prochain rendez-vous, nous traiterons d'un autre sujet lié à la communication, la fabrication de son image de marque. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine dans la libre-entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada